Bonjour à tous, c'est Grand Mortel, c'est Dragmar et on se retrouve avec les petits achats Euh, un petit peu du coup Euh, alors merci à Ibi de m'avoir conseillé ça parce que, vu que je reprends Je sais plus trop quoi faire aussi parce que je continue à faire les sorties, les avis manga, tout ça Mais j'essaye aussi de faire d'autres choses Bon, les achats c'est un truc que j'ai déjà fait mais vu que c'est pas toutes les cas de matin ça va encore Du coup, ouais, je vous conseille, pareil, si vous avez des idées, euh... N'hésitez pas à me le dire Alors on attaque avec L'Honor Life in Another World D'ailleurs, il y a l'anime de ça qui va sortir dans pas longtemps Euh, une super série qu'au début j'ai été moyennement motivé dedans Et plus on avance, bah plus j'arrive à me dire que c'est vachement cool C'est une petite série qui est fort sympathique En gros, on suit un groupe qui va être transféré dans un autre monde Le truc assez classique Et tout le monde va avoir des pouvoirs donnés par une divinité Et en fait, il y en a un qui s'était planqué, que la divinité n'avait pas vu Et du coup, il va arriver après le transfert des pouvoirs aux autres Mais du coup, tous les meilleurs pouvoirs ont déjà été donnés Donc il reste que les pouvoirs un peu merdiques ou pas très intéressants Donc il a dit, bah écoute, pour te m'excuser de ne pas t'avoir vu et pas avoir pu te donner de pouvoir Euh, bah je te donne tout ce qu'il reste Donc là, il reste une flopée de pouvoirs Alors, inutiles sur le principe Mais si tu sais plus ou moins t'en servir, ça peut être utile avec quelque chose Et du coup, voilà, il va chercher tout ça Et après, il va faire sa vie Il va améliorer ce monde Il va essayer d'aider ses potes Ou des trucs du genre Ça change un petit peu d'habitude C'est vraiment un style très différent de ce qu'on a l'habitude de voir du isekai C'est du isekai Mais voilà, c'est pas vraiment à voir Franchement, je trouve que c'est assez différent The World Faster Level Up Alors lui, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu Mais de mémoire, c'est un jeune homme qui va dans les donjons pour Ah oui, si c'est ça, désolé, j'ai tellement de séries Et puis en plus, comme ça fait longtemps que j'ai pu parler de séries Ça me perd un peu mes trucs là Il va dans des donjons pour En fait, voilà, t'as des donjons un peu partout Avec une autre civilisation actuelle Avec une voiture, tout ça Mais voilà, il y a des donjons qui se créent Et ils vont dedans pour récupérer des trucs Pour justement pouvoir gagner de l'argent Ce genre de trucs là Et en fait, lui, son pouvoir C'est de se transférer d'une pièce à l'autre Sauf qu'au début, son pouvoir était extrêmement faible Il n'était pas très utile Parce que ça ne pouvait se déplacer que à quelques mètres Donc pas d'intérêt Il était dans une guilde Et la guilde se servait plus ou moins de lui En plus qu'autre chose Et à un moment donné, ils vont s'en débarrasser Sauf que pas de bol pour eux Peu de temps après, son pouvoir va level up Et du coup, il va pouvoir se téléporter plus loin Et aussi plus haut ou plus bas Et vu qu'il est dans des donjons à plusieurs étages Il va pouvoir se téléporter aux plusieurs étages Ce qui lui évite justement A chaque fois de devoir se taper tous les étages De galérer pendant des heures Là, il peut passer directement à l'étage où il a envie Et gagner beaucoup plus d'expérience Gagner beaucoup plus d'argent Et du coup, voilà, il va avoir une montée fulgurante Grâce à ceci Et c'est une série qui est plutôt sympa C'est pas la plus exceptionnelle Mais ça, ce qui est bien, je trouve Noble New World Aventure La Guide des Aventuriers Donc un spin-off de cette série que j'aime énormément Ou, alors, là, vu que c'est un spin-off Je vais faire un résumé très rapide Encore une fois, un isekai Avec le héros ultra cheaté Mais qui est totalement assumé C'est un genre, il a parlé plusieurs fois de cette série-là Qui va être invoqué dans un autre monde Avec des pouvoirs complètement cheatés Il va avoir la protection de plusieurs divinités Qui va faire qu'il va avoir Quasiment toutes les magies A un niveau bien plus élevé Que tout ce que n'importe quel humain n'a jamais eu Que ce soit en point de vie En mana, tout ça Il est totalement pété Donc voilà, super cheaté le mec Et du coup, il va faire son petit benhomme de chemin Dans ce nouveau monde Et le spin-off va plus se concentrer Sur le côté aventurier Parce qu'en fait, normalement, dans le manga Il jongle entre son côté noble Le côté aventurier Et l'histoire Alors le problème, c'est que le côté aventurier Il va très vite être mis de côté Vu qu'en fait, il n'a plus le temps au bout d'un moment Donc du coup, là, c'est la partie Qui nous permet de découvrir un peu Tout ce qu'il fait Quand il va en aventure Donc j'ai lu le premier tome Et c'était pas mal Donc maintenant, je continue À quoi tu joues ? À Yomou Donc là, tu sens qu'on est dans les trucs d'été Pour le coup Et ça, j'aime bien Pour une raison en particulier Que je ne parlerai pas Mais vous devriez peut-être deviner Alors, à quoi tu joues à Yomou ? Donc c'est une romance Toute choupie, toute jantée Il m'en suit Une jeune fille Qui est extrêmement fan Du shogi Oui, c'est le shogi Si je ne dis pas de bêtises Donc, un sort d'échec qui est Mais version japonaise Et donc, elle a créé un club Tout ça Et elle va tomber sur À Yomou Qui est pareil Alors, lui, il n'est pas fan Du shogun Du shogu Gishogi Oh, j'ai du mal Du shogi Il n'est pas spécialement fan du shogi Mais par contre, il est amoureuse de la fille Et du coup Il va essayer De la battre À ce jeu d'échec Pour pouvoir lui avouer son amour Mais elle est extrêmement forte Et du coup, pour l'instant Il n'arrive pas à son niveau Donc, on suit leur relation Au fur et à mesure Qui évolue Alors, c'est vraiment très retenu Les deux sont Enfin, elle, elle est super timide Et lui, il est Je ne vais pas dire réservé Parce que ce n'est pas vraiment ça C'est qu'il est très neutre Dans ce qu'il fait Lui, il assume totalement Qu'il est amoureux d'elle Et il ne le dit pas directement Mais genre, il lui dit Cache, ah, t'es magnifique Ah, t'es super belle Cette tenuette va trop bien En fait, les compliments Il te les balance en rafale Et à des moments Où tu ne t'y attends pas du tout Donc, elle, à chaque fois Elle est totalement dégommée par ça Parce qu'elle ne sait plus où se mettre Et elle, elle essaye de le faire craquer De lui faire avouer Qu'il est amoureux d'elle Tout ça Et du coup, voilà C'est une relation entre les deux Qui est très drôle Et extrêmement mignonne Je vous conseille très fortement C'est vraiment le genre de petit manga Totalement détente Et voilà, c'est très proche De quand même Quand tu me... Kintakagi Qui est vraiment une très bonne série D'ailleurs, série qui est finie au Japon Si je ne dis pas de bêtises Et que j'aimerais bien annoncer Alors, Hokkaido Gal Alors, super adorable Alors, j'ai la couverture Qui est très sympathique Savoir que là, en plus C'est une édition un peu particulière Puisque c'est réversible Donc, du coup, là J'ai un des autres personnages Qui est aussi en braillot de bain Ah, j'ai bien On a des sortes de coussins Sur le côté Qui viennent de l'auteur Alors, du coup On suit un jeune Tokyoiste C'est comme ça qu'on dit visiblement Qui va aller dans une région Reculée du Japon Où il fait super froid Où c'est quasiment la neige H24 Et il y a très peu d'été Dans cet endroit-là Et du coup Donc, une campagne Totalement perdue Et en fait Il va se faire de nouveaux amis Et de nouvelles Enfin, de nouvelles Il n'a jamais eu d'amour Et justement A Tokyo C'était un peu le mec ringard Ultra réservé Ultra timide Et dans cet endroit-là C'est tout l'inverse Vu qu'ils n'ont pas l'habitude Des gens de la vie Tout ça Et que Je ne vais pas dire Que c'est un endroit ringard Parce que ce n'est pas vrai Mais ce n'est pas les mêmes mœurs Tu sais Entre la grande vie C'est comme chez nous Tu prends Paris Et tu prends La ville du trou du cul Au lieu de la France Ce n'est pas la même Vision des choses Les filles notamment Ne voient pas les mecs De la même façon Ce genre de truc-là Elles n'ont pas les mêmes pensées Etc Donc voilà C'est un peu la même chose Et donc voilà C'est une relation Qui va se créer D'amitié Et plus Et affinité Et encore une fois C'est très rigolo Alors bien sûr C'est très proche du Echi On n'a pas trop de scène Genre Tu vas tomber dans ma culotte Ce genre de truc-là Mais voilà Ça reste quand même C'est une gale Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est un style très dénudé On va dire ça Malgré le froid Et d'ailleurs Petite parenthèse C'est le genre de région Que j'aimerais bien Je kiffe la neige Et nous on a plus de neige Là où je suis moi En Sénémar Il n'y a pas de neige quasiment Ça fait des années Que je n'ai plus de neige Si il y en a eu un peu Mais ça dure 2-3 jours Tu profites Ces 2-3 jours dans l'année Il y a de la neige Mushoku Tensei J'ai fini l'anime d'ailleurs Il n'y a pas si longtemps que ça Une histoire qui est juste magnifique Et c'est l'un de mes Isekai préférés Malgré toute la controverse Qu'il y a sur l'héros Moi je suis désolé Ça reste un d'Isekai Qui est le mieux travaillé Et en plus J'adore le côté qu'on voit Le héros évoluer du début Bah là on est Je crois qu'il ne doit pas avoir Loin de la vingtaine maintenant Mais on l'a vu grandir De ses un an De sa naissance Jusqu'à l'âge actuel Donc non non Donc là on suit encore une fois Un monsieur Qui avait plus de la quarantaine Qui était renfermé chez lui Qui était Qui n'aimait personne Et qui voulait rester juste chez lui A geek et tout ça Qui va claquer Et du coup Qui va se retrouver Dans un autre monde Où il va se rendre compte Qu'il a une forte affinité Avec la magie Et vu qu'il a encore Ses pensées d'adulte Il va en profiter Pour évoluer extrêmement vite Que ce soit d'un point de vue combat Que ce soit d'un point de vue intellectuel Que ce soit d'un point de vue des langues Que ce soit d'un point de vue Surtout de la magie Qui va être son gros point fort Et avec ses connaissances De jeux vidéo De manga Tout ça Ça va lui donner Un gros avantage également Sauf que Ne croyez pas Qu'il va être Tout puissant H24 Il va quand même rencontrer Des gens vraiment Ultra balèze Et ça va être Voilà Ça va être à des hécatons En fait ce qui est marrant C'est que le début Est très joyeux Très cucula praline Et plus on avance Plus on va dans le sombre Enfin il y a des moments C'est vraiment atroce Là je crois que dans le manga On n'y est pas encore Mais on va arriver Là il y a dernièrement La fin de la saison 2 Ou 3 Je sais plus La dernière saison Qu'il y a eu de Mushoku Tensei Où la fin Elle était violente Moralement J'ai presque failli Lâcher ma petite larme Tellement ça piquait Donc voilà Très bonne série Je vous la conseille Énormément N'écoutez pas Tout ce qui est dit Là dessus Alors oui Il y a des trucs Pas très catholiques Là dedans Mais ça reste Une série exceptionnelle Que je vous conseille Fortement Mother Parasite J'adore la couverture Au passé Alors l'auteur A toujours été connu Pour faire des trucs Bien varrés Et là Il s'est bien lâché Je trouve Alors on suit L'histoire D'un jeune homme Qui Qui Comment dire A un côté Alors j'ai plus le nom Mais vous savez Ceux qui sont Presque amoureux De leur mère En fait Et lui C'est un peu particulier Parce qu'il n'a plus de mère Mais en fait Il va prendre plusieurs mères Alors je vais essayer De faire plus simple Sa mère n'est plus là Je crois qu'elle est morte Si je dis pas de bêtises Et du coup Il va avoir des mères De substitution Qui va être adoptée En gros Et en fait Il choisit la mère idéale C'est à dire que Quand sa mère actuelle Ne lui convient plus Il te la rend complètement folle Il arrive Il la rend parano Il fait en sorte Qu'elle soit complètement Dépendante de lui Et du coup Si jamais ça ne lui convient plus Bah il va changer Il va aller en voir une autre Et là Actuellement Il en a trouvé une Qui trouve parfaite Sauf que du coup Bah celle qu'il a actuellement Elle pète un câble Elle devient violente Le fils de la nouvelle mère Actuelle Bah pareil Il se pose des questions Le gamin Il est quand même Bien allumé Des siphons C'est un peu Un côté psychopathe Vous voyez Donc du coup Il fait un peu peur A ses camarades Et certains vont aussi Essayer de chercher Des infos sur lui Etc Donc c'est vraiment Très sympa Alors encore une fois Il faut s'accrocher Parce que ça va Vraiment très très loin Mais une très bonne série Également Alors Chez les mon Dilemma Donc là C'est la version Édition limitée Je sais même pas Si je vais réussir A l'ouvrir Donc on va parler Comment dire Du manga Pour le temps Que j'arrive A ouvrir Ah si Ça devrait peut-être Le faire En gros On suit Un monde Où il y a Des archidémons Donc c'est des sortes De sorciers On a des sorciers On a des humains On a des elfes On a un peu de tout Excusez-moi C'est dur à ouvrir Ces trucs là Ils veulent pas Que tu l'ouvres Je vais avoir du mal A l'ouvrir C'est un truc de ouf Je vais prendre un stylo Même si j'aime pas ça Et du coup On suit cet univers là Où on a différentes espèces Qui cohabitent ensemble Mais pas farceurs De la meilleure des façons Puisqu'en gros Les sorciers Ne sont très mal vus Parce que beaucoup Oui font des sacrifices Ce genre de choses là Et il y en a Qui ont rien à voir Avec ça Notamment notre héros Qui lui s'en bat les steaks Lui fait juste sa vie J'essaye de pas abîmer le truc Mais c'est pas évident Je sens que je vais galérer Par un 3 plomb Et notre jeune héros Du coup Va tomber un moment Sur une vente En zone chère Où il va tomber Sur une elfe Une elfe qui va tomber Épénuellement Amoureux d'elle Et du coup Ça va être un début Du grand amour Entre eux deux Sauf que Ça ne va pas plaire A tout le monde En plus C'est une elfe Qui est assez rare Donc du coup Ça va faire Des jaloux Dans plein de trucs Ils vont essayer De la capturer Ça va être un peu Un gros bordel Et on va voir Et on va voir aussi La montée en grade De notre sorcier Avec la rencontre De différents personnages Une série Qui est vraiment Très sympa J'ai vu l'anime Que c'est sorti Il n'y a pas très longtemps J'arrive J'arrive Mais mais en tout cas Une très très bonne série Que je vous conseille Alors j'ai réussi A l'ouvrir Ça y est Donc je vais vous montrer Ce qu'il y a dedans C'est un peu comme Seven Time Locks Du coup il y a Des trucs avec Alors déjà Je vous montre La couverture Oh très belle couverture Je ne sais même pas Quand est-ce que La série est finie Je ne l'ai pas lu encore Là je Je découvre un peu Ah l'odeur J'aime beaucoup L'odeur des bouquins A chaque fois Donc voilà Je vous montre vite fait Et on va vous montrer Ce qu'il y a avec Alors on a le fameux Petit marque-page Un peu cartonné Il va falloir faire Quand c'est un peu plus souple Mais ça va Alors là C'est deux On a une succube Et une chimère Qui fait partie Du groupe De notre héros Donc là on a trouvé Notre héros Avec la petite dragonne Qui l'accompagne Donc qui est un peu Sa fille de substitution Très sympa Donc là on a Notre fameuse elfe Qui sait qu'il est amoureux Donc c'est Néphi Et une autre elfe noire Qui va l'accompagner Alors pas pour le côté amour C'est un peu différent Là on a Le sorcier Qui est Entre grandes parenthèses Un ami à lui Donc avec un côté Un peu barge D'ailleurs je trouve L'image Je lui correspond très bien On a des filles En pâtissières Encore une fois Qui lui correspond Extrêmement bien Là on a L'elfe noire Avec le fameux sorcier Et une chevalereste Sacrée Qui est Une alliée De notre héros Justement là On la voit Cette image Qui est très sympa Un peu comme ça Très sympathique Donc là c'est pareil C'est la chevalereste Divine Qui est avec lui On a La dragone Sur le coeur De son papa d'origine Et on a deux posters Sur un autre truc On en a avec Un seul Alors le poster Ah c'est pas mal J'avoue On a des trucs sympas Là pour une édition limitée Je crois que j'ai payé 10 balles Un truc du genre C'est assez sympa Là j'ai une préférence Pour celui-là J'ai une petite préférence Pour celui-là Donc voilà Voilà ce que ça donne Pour l'édition limitée C'est pas mal C'est vraiment pas mal Je vais le mettre côté Pour pouvoir le ranger après Hop On a Puckin' Night C'est un peu la grosse découverte De ces dernières années En mode Halloween Qui est super cool Tiens je me dis Attends ça veut dire Que ça fait potentiellement Un an que c'est sorti Puckin' Night Oh Ça passe tellement vite Je me rends pas compte Donc on suit Une jeune fille Qui va Se venger De lycéens De différents adultes Qui ont malmené la vie En gros Alors je vais pas Non je vais éviter De vous dire Ce qui s'est passé Parce que c'est un peu L'un des speech Du truc Mais qui se découvre Beaucoup plus tard Mais en gros Elle a été extrêmement malmenée Et elle va vraiment Dégommer tout le monde C'est ultra violent Ultra bourrin Et c'est un gros mix Un peu de tout ce qu'on peut voir Des serial killers Genre Les Sceaux Les Jeffrey Hammer Freddy Krueger Les trucs du genre Mais c'est vraiment super Je vous le conseille Par contre Je vous le redis C'est vraiment Extrêmement gore Et bien trash Le truc 365 days To the wedding Et j'ai appris quelque chose Il y a peu de temps Je ne savais pas C'est L'auteur Ou l'autrice Je ne sais pas De Que sa volonté soit faite Qui est l'un de mes mangas favoris J'étais en train de Putain Je me rends même pas rendu compte Tu sens la grosse différence Entre les deux Alors En gros On suit Deux Enfin une jeune femme Mais un jeune homme Qui travaille dans la même société Mais en fait Il cherche des gens Pour les envoyer Je crois En Non c'est en En Russie En truc genre En gros Il voudrait ouvrir une autre boutique Mais dans un autre pays Vraiment Un endroit qui n'est pas terrible En plus Le problème C'est qu'ils vont chercher Des gens qui sont célibataires Ils ne vont pas prendre des coupes Pour les faire déménager Ils prennent des célibataires Et nos deux jeunes gens Sont célibataires Ils ont Putain On est potentiellement sur la select Donc On va faire semblant Qu'on va se marier Voilà Donc la jeune fille Il va lui proposer ça Lui va accepter Ils font semblant d'être mariés Pour Faire en sorte Qu'ils ne partent pas Parce qu'ils ont chacun Le petit quotidien Le jeune homme Lui veut rester pour son chat Il n'a pas envie de partir Et la jeune fille Elle veut rester pour ses cartes Et trucs du genre Donc du coup Voilà C'est une comédie Entre ces deux personnages Qui va avoir Naître des sentiments Et c'est très mignon Très sympa Et encore une fois Ça il y a un animé Qui va sortir dessus Seven Time Lords Donc ça justement On a C'est l'édition limitée Également Que j'ai dedans On a eu l'animé Qui s'est arrêté Là il n'y a pas si longtemps Qui est Pareil très sympa Là Je suis très curieux De voir pour le manga Puisque ça va aller Du coup Beaucoup plus grand Que ce qu'on a eu en animé On suit une jeune fille Qui est morte Sept fois En gros A chaque fois Alors elle n'est pas D'un autre monde Elle vient de ce monde là Sauf que En fait à chaque fois Elle meurt A cause d'une guerre Et d'une personne en particulier Et à chaque fois Elle a changé de vie La première fois Elle était princesse Et elle était Elle était promis A un prince Qui finalement L'a abandonné Et du coup Elle va se démerder Comme elle peut La deuxième fois Je crois qu'elle Elle devient un poticaire Après elle va devenir médecin Après elle va devenir Je sais qu'elle a fait guerrière Enfin qu'elle a fait soldat Elle a fait plein de trucs différents Et sa dernière vie Elle s'est dit Je vais me la couler douche Je vais la glander totalement Donc elle va du coup Faire tomber sous ses charmes Le fameux mec Qui est la cause de sa mort Elle s'est dit Bah écoute Si potentiellement Je peux l'avoir de mon côté Peut-être que justement Cette septième fois Ce sera la dernière Où je ne crèverai pas Donc voilà Ça va être une histoire Entre ces deux personnages Et ça parle politique Ça parle guerre Ça parle de nouvelles inventions Vu qu'elle est en avance Sur son temps Puisqu'elle a vécu plusieurs vies Et du coup C'est très sympa Encore une fois Je vous le conseille Très fortement C'est le manga Qui est pas forcément Le plus connu Mais c'est excellent Et du coup Je vais vous montrer un peu Ce qu'il y avait Dans l'édition limitée Donc on a Le petit marque-page On a Elle famous poster Donc là il y en a qu'un Il n'y en a pas deux Pour le coup Pareil très sympa Le poster est très mignon On a du coup Les fameuses cartes Alors celle-là Je l'aime bien Celle-là elle est très très cool On a celle-ci Très belle Il y en a que je préfère Plus que d'hôtels Elle est vraiment très belle Celle-là Pareil sublime On pourrait en faire un cadre Pour le coup Ça a l'air un peu plus soft Mais en mode Salon T Ça correspond plutôt bien Je trouve Un petit peu Au style du manga Là on a notre fameux couple Normal Donc ça ça va Et en mode Un petit peu Sous la neige Qui est plutôt sympa T'as un côté un peu russe Je trouve D'ailleurs celui-là Donc voilà Très bonne série Et on finit avec C'est parfait exprès En plus Le manga Que j'attendais De fou furieux Parce que je suis Extrêmement fan de l'anime Si vous n'avez pas vu l'anime Mais allez-y C'est une pure Tuerie Absolue Tsukimichi Moonlight Fantaisies Franchement Ah Ça ça fait partie aussi Des isekai Que j'ai surkiffé C'est juste Magnifique Alors On suit un jeune homme Qui va être invoqué Dans un autre monde Par une divinité En plus Une divinité japonaise C'est que j'ai pas de bêtises Et donc Quand il va être transféré Dans un autre monde Il va d'abord passer Par une déesse De ce monde là Sauf que cette déesse C'est une saleté Absolue Qui en a rien à péter En fait Elle veut juste Les personnes les plus belles Qui ont le meilleur potentiel Tout ça Sauf que notre héros N'est pas très Gracieux A son goût A elle En tout cas Et du coup Elle veut dire Moi je prends pas un héros moche Toi tu dégages Allez je suis gentil Je te donne la compréhension De ce monde Donc en gros Il va pouvoir comprendre Les langues Sauf Des homo sapiens Donc en gros Il y a différentes espèces Il y a les nains Il y a les orques Il y a les gobelins Il y a les dragons Il y a tout ce que tu veux Elle lui donne La compréhension De toutes les langues Sauf De son espèce C'est à dire des humains Là c'est des sapiens là dedans Mais en gros C'est des humains Donc il n'a pas la compréhension De cette langue Il ne peut pas la parler Et du coup Elle va l'envoyer Dans le trou du cul du monde Et il va du coup Rencontrer Shin Qui envoie un dragon Légendaire Et Moe Qui est pareil Une araignée Fléau du mal Un truc un peu La seigneur des anneaux Qui vont du coup S'allier à lui Parce qu'il va être Plus fort qu'eux Parce qu'il va obtenir Comme des pouvoirs Assez balèze Et il va commencer A se créer Son petit village Avec des orques Des nains Toutes les espèces Qu'il va croiser Et il va essayer Du coup De découvrir ce monde De faire des alliances Il va avoir aussi Des traîtrises Tout ça Et c'est un manga Qui au premier abord A l'air très joyeux Ce qu'il est au début Effectivement Et la plupart du temps Ça l'est Mais il y a aussi Des côtés extrêmement sons Vous avez pas aidé Il y a des scènes Où vraiment Je regardais Putain la vache C'est le même manga Ou le même animé Que je regarde là Parce que le héros A quand même des parts Bien bien trash À des moments Mais je vous le conseille Vraiment C'est une tuerie Et puis regardez-moi Cette magnifique Courierté Franchement Non non Franchement Allez-y Une merveille Ah Ça fait long Que je me dis Que j'ai encore des vidéos À filmer Ça tue un petit peu En tout cas Voilà C'est tout Pour les achats Mangas C'était Darymar Et je vous dis À la prochaine Ciao portail